... Diomfa et Ousmane Sonko en roue libre pour la présidence, le PDS, Parti démocratique sénégalais, d'Abdoulaye Ouad. C'est un coup de tonnerre dans le camp de Matissal et de son candidat à la présidentielle, Amadouba Madouba. Justement, l'ancien premier ministre sénégalais se voyait déjà occuper le palais de la République. Des artistes lui chantaient des louanges et des cingles avaient été produits pour celui qui se voyait sans effort dans le fauteuil présidentiel. Bien sûr, le match n'est pas encore joué, mais la quasi-certitude, qui régnait dans le camp de Matissal, semble ce soir se transformer en gros doute. En effet, le PDS, Parti démocratique sénégalais, avec à sa tête Abdoulaye Ouad, et son fils Karim Ouad, écarté de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, a décidé d'apporter son soutien ferme à l'opposant et candidat en lice. Diomab Asiroufei Poulin Doucement Sonko.Déclaration du Parti démocratique sénégalais, PDS. 2. Chers compatriotes, le soutien du Parti démocratique sénégalais, PDS, a été sollicité par la plupart des candidats en lice à l'élection présidentielle. Après l'élimination scandaleuse de notre candidat Karim Ouad par le Conseil constitutionnel, décision qui nous a profondément révoltés, nous sommes à un moment charnière de notre histoire, où les votes d'aujourd'hui définiront le paysage de notre avenir commun. Compte tenu de la situation actuelle, le PDS a le devoir impérieux de prendre position. L'idée qu'un État puisse être confisqué au service d'intérêts privés égoïstes nous est profondément intolérable. Dans cet esprit de responsabilité envers notre patrie, et avec la volonté inébranlable de défendre les principes de notre démocratie et l'intégrité de notre République, notre formation politique a choisi d'apporter son total soutien à la coalition Dioméif pour le scrutin présidentiel de dimanche prochain. Je suis convaincu que le renouveau de l'État de droit et la garantie d'une justice pleinement indépendante sont indispensables pour bâtir un Sénégal prospère et juste. La coalition Dioméif a pris des engagements forts dans ces domaines. Je lance un appel à tous les Sénégalais sans distinction à nous rejoindre, dans cette marche vers un Sénégal renouvelé, un Sénégal où chaque citoyen aura la garantie de ses droits fondamentaux, et où l'État remplira véritablement son rôle de protecteur du bien commun. Nous devons nous mobiliser pour une victoire qui symbolisera l'aspiration de tout un peuple à une gouvernance fondée sur la morale, l'éthique et l'inclusivité. Conscient des enjeux capitaux de la préservation de nos acquis démocratiques et attaché à la quête incessante du bien-être des Sénégalais pour lesquels je me suis battu durant toute ma vie, je vous invite à voter dès le premier tour, avec conviction pour la coalition Dioméif. Fait à Dakar le 22 mars 2024, le secrétaire général national, Maitre Abdoulayeouad point de guillemets c'est un soutien de poids, et cela semble logique. Makissal, qui avait évincé Abdoulayeouad du pouvoir, emprisonné son fils Karim Mouad, qu'il avait ensuite contraint à l'exil, pouvait-il s'attendre à autre chose ? Et si l'on imagine un individu qui a le sommeil troublé, c'est bien Makissal. Ce dernier, qui en appliquant les conseils d'Alassane Ouattara, avait essayé de ruser avec le peuple, se rend compte que l'usage du pouvoir dont il disposait ne peut avoir de poids sur le destin de quiconque, même de ceux qui l'avaient jeté en prison. Et tout ce qui a été fait là, était dans le respect strict de la constitution du Sénégal. Et vous savez, je me promène toujours avec la constitution du Sénégal. Je l'ai toujours en poche, aux côtés de mon cœur. Mais vous savez, moi, j'ai toujours la constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je vais pas déranger votre micro, mais vous savez, la constitution est là. Tout bien considéré, les Sénégalais ne sont pas les Ivoiriens qui préfèrent subir les caprices et les récurrents pics de testostérone du boucher des lagunes sans brancher, circonstances atténuant quand même pour le peuple ivoirien. Il faut reconnaître son impréparation face à la roublardise de son tyran, qui est un expert en la matière. Toujours est-il qu'il faut préciser, comme le disait Emmanuel Macron dans l'un de ses moments de lucidité lors d'une visite à Beyrouth, au Liban, « Mais une révolution ne s'invite pas, c'est le peuple qui la décide ». Eh bien, les Sénégalais l'ont tellement bien compris, que Macky Sall se retrouve pire, que Grogan comme devant. Il faut leur tirer le chapeau. Une mobilisation exceptionnelle et assidue du peuple sénégalais, qui a fait craquer celui qui se croyait moins par la providence divine. Macky Sall, qui a remporté plusieurs succès sur le plan sportif, avec la rasia dans le domaine du football dans toutes les catégories, pensait l'utiliser ses victoires patriotiques pour son compte personnel. Comme quoi, une Coupe d'Afrique des Nations remportées n'induit pas subséquemment un succès politique. Si vous suivez mon regard, ceci devrait être considéré comme un message au laudateur, qui se multiplie en avançant que le succès à la camp 2023 des éléphants de Côte d'Ivoire, doit garantir un quatrième mandat à l'Assane Ouattara. Au Sénégal, avec le ralliement du parti d'Abdoulayouad, il faut supposer vraisemblablement, que le martyrisé Ousmane Sonko, et son parti peuvent aisément gagner l'élection. Comme quoi, on peut quitter la prison pour le palais présidentiel, et le palais présidentiel pour la prison. Le temps très proche nous le dira à l'issue de cette élection présidentielle sénégalaise, qui aura lieu demain 24 mars 2024. Et si, comme nous le pensons, Guillaume Faye et Ousmane Sonko remportaient l'élection présidentielle, ça serait un gros coup de massue pour la France et la France-Afrique. Ceux-là qui sont dans une politique de divorce d'avec l'ancienne puissance coloniale, et ces méthodes revisitées du néocolonialisme, risquent de couper définitivement le cordon ombilical, si cette victoire annoncée est effective. Les estomacs des vassaux de la France vont tambouriner Alassane Ouattara en premier. Ousmane n'est pas candidat, mais c'est un héros qu'il est accueilli à sa sortie de prison, dix jours avant l'élection présidentielle. Le légendaire, l'incontournable, on est là pour lui. Une conviction envers un politicien à part. À 49 ans, le leader de l'opposition sénégalaise a été inspecteur des impôts, accusé de viol, emprisonné pendant des mois et privé d'élection présidentielle. Voici son histoire. Ousmane Sonko est entré en politique, il y a dix ans. Il crée son parti PASTEF en 2014. Dans son viseur, les actes de fraude fiscale et de corruption dont il dit être témoin, en tant qu'inspecteur des impôts. Ousmane Sonko sort un livre en 2016, dans lequel il s'en prend au président Macky Sall et à son frère Aljussal, dirigeant d'une compagnie pétrolière. Suspendu de ses fonctions d'inspecteur, il devient pour beaucoup de Sénégalais un lanceur d'alerte et un casse-tête pour le pouvoir en place. Il dénonce les avantages faits aux entreprises étrangères face à une industrie locale en difficulté et appelle à durcir la répression contre les homosexuels. Son discours parle à une classe moyenne diplômée touchée par le chômage et à la jeunesse. Élu timidement député en 2017, il arrive en troisième position à la présidentielle de 2019. En février 2021, il est accusé de viol par une employée d'un salon où il se faisait masser. Ousmane Sonko dénonce un complot du camp Macky pour le rendre inéligible. Est-ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADN ? Mais vous, est-ce que ça va ? Là-bas, est-ce que ça va ? La jeune femme est violemment prise à partie sur les réseaux sociaux. Le 3 mars 2021, Ousmane Sonko est arrêté sur le chemin du tribunal pour troubles à l'ordre public. La jeunesse sénégalaise entre en éruption. Le pays, pourtant réputé pour sa stabilité en Afrique de l'Ouest, connaît des troubles depuis des années. Au moins 13 personnes sont tuées. Nous n'accepterons pas aujourd'hui, sauf comme on l'a fait avec les autres opposants. Face à la pression populaire, il est relâché quelques jours plus tard. La révolution est jeune, personne ne peut l'arrêter. Sa condamnation en 2023 à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, replonge le pays dans la crise. Le bilan est encore plus meurtrier qu'en 2021. 23 morts selon Amnesty International. Pour appeler à la fin de la crise, en juillet 2023, il est incarcéré sous cette chef d'accusation. Au même moment, Macky Sall renonce à un troisième mandat jugé illégal par ses opposants, mais décide de repousser l'élection présidentielle pour laquelle il est disqualifié. Après une série de condamnations, libéré le 15 mars dernier, avec l'opposant Semain à son service, et fait campagne avec lui. En face à lui, 17 autres candidats, dont le dauphin de Macky Sall, pour un match présidentiel, et son opposant numéro 1, Diom Faye. Par l'arrivée de Ousmane Sonko, et de Bassirou Diom, Ousmane Sonko prédit une large victoire de son parti dès le premier tour. Mais est-ce que cela va suffire, pour changer l'attitude du despote des lagunes, lui qui semble lornier un quatrième mandat ? Rien n'est moins sûr, car selon lui, les Ivoiriens ne sont pas les Sénégalais et mieux, ces marabouts lui assurent qu'il est une sorte de demi-dieu, et que rien ne pourrait l'arrêter. Quand on considère que les principaux candidats susceptibles de le battre, sont les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, et que justement ceux-ci sont exclus des listes électorales à dessein, on peut quand même s'interroger, sur comment les Ivoiriens réussiront à imposer et obtenir que ses fils Ivoiriens recouvrent leur droit de compétir. Il y a sûrement des leçons à tirer de l'exemple sénégalais, qui maintient la flamme de l'espoir de voir des peuples émanciper sur tout le continent africain. Le peuple sénégalais, et la désormais coalition Diomasonoa, ont remporté une victoire d'étape. Cependant, les élections doivent se tenir, et il faut réorienter sa vigilance sur le résultat sorti des urnes. Quand on connaît les méthodes dictatoriales de Makissal, Chah et Chaudet doivent continuer à avoir peur de l'eau froide. Quiconque croit que Makissal a dit son dernier mot se met le doigt dans l'œil. Un dictateur ne s'avoue jamais vaincu tant qu'il n'en est pas contraint. Le peuple sénégalais doit continuer à rester mobilisé. Point guillemets Sénégal, je veux vous dire, incarner la fonction de président de la République que je suis prêt. Je suis prêt à enfiler avec justesse le costume de président de la République du Sénégal. Au soir, je suis prêt à une opportunité d'engagement pour notre pays, les du développement, et de la fondation. Je suis prêt pour la réconciliation des cœurs, la concorde nationale. Point guillemets, son commence à nouveau. Séné, réhabilité. Je suis prêt à m'engager à réhabiliter la dignité économique de tous les Sénégalais pour éradiquer la pauvreté au Sénégal. Je suis prêt à lutter contre la corruption à tous les niveaux, pour que les ressources nationales soient exclusivement orientées vers la satisfaction des besoins de la jeunesse. Au cœur des politiques de développement, en mettant en priorité leur formation, et en les appuyant. Je suis prêt à inclure efficacement les femmes dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'accès aux ressources, de la lutte contre les violences basées sur le genre. Je suis prêt à développer et à moderniser les secteurs économiques. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le tourisme, la culture, les transports et les technologies. Point guillemets, son commence à nouveau. Sénégalais, je suis prêt à veiller particulièrement à la sécurité interne, et à la sécurité à ses frontières, pour faire du slogan armée, et nation une réalité. Par l'implication de l'armée dans les programmes de mobilisation citoyenne, et de construction des infrastructures sociales pour le bénéfice de la nation. Je suis prêt à réformer les institutions, particulièrement la justice, et à mettre fin au présidentialisme, et à appliquer pleinement les recommandations des Assises nationales, et de la Commission nationale des réformes des institutions. Point guillemets, crissiapi, ne ment pas.